Bonjour, alors tu auras reconnu probablement que les formules que j'ai écrites ici, ce sont des formules principales qui sont utiles pour dériver une fonction. Donc si tu ne comprends pas du tout ce que j'ai mis ici, ce n'est peut-être pas le bon moment pour regarder cette vidéo. Je t'engage dans ce cas-là à aller regarder d'abord toutes les vidéos qu'on a faites sur les dérivés, parce qu'en fait le but de cette vidéo, ça va être plutôt d'essayer de voir quelle stratégie on peut utiliser pour calculer la dérivée d'une fonction, donc quelle formule on doit appliquer, et aussi est-ce qu'on ne peut pas, par exemple, simplifier la fonction algébriquement pour la dériver plus facilement. Donc je vais quand même rappeler rapidement ce que sont toutes ces formules ici. La première, c'est la dérivée d'une fonction puissance. Donc ça, c'est pour dériver une fonction puissance. Celle-ci, c'est la dérivée d'un produit de deux fonctions. La formule qui est dessous, c'est la formule d'un quotient, la dérivée d'un quotient. Et enfin, la dernière formule, c'est celle qui sert à dériver une fonction composée. Une fonction composée. Alors, je vais commencer par te proposer une fonction x au carré plus x moins 2 sur x moins 1. Et donc, on va essayer de calculer la dérivée de cette fonction-là, ce que j'indique comme ça. Voilà. Alors, évidemment, ici, probablement, la première chose qui saute aux yeux, c'est que c'est un quotient. Donc, x au carré plus x moins 2 divisé par x moins 1. Donc, c'est un quotient de deux polynômes. Et dans ce cas-là, effectivement, la formule la plus adaptée, c'est la formule du quotient. Avec ici, f de x qui est égal à ce polynôme-là, et g de x à ce polynôme-là. Donc, tu peux très bien appliquer cette formule-là. Et si tu fais tous les calculs sans te tromper, bien sûr, tu arriveras, effectivement, à exprimer la dérivée de cette fonction. Cela dit, quand tu as un quotient comme ça de deux polynômes, ça vaut peut-être le coup de prendre un petit peu de temps pour regarder si tu ne peux pas simplifier son expression. Par exemple, ici, ce qu'on peut regarder, c'est si on ne peut pas exprimer le numérateur de manière différente, en le factorisant, par exemple, pour voir si après, on ne pourra pas simplifier quelque chose. Alors, il se trouve qu'ici, le polynôme x au carré plus x moins 2, eh bien, on peut le factoriser comme ça. C'est x plus 2, facteur de x moins 1. Du coup, dans ce quotient, on peut effectivement simplifier par x moins 1, en haut et en bas, diviser le numérateur et les dénominateurs par x moins 1. Et du coup, en fait, cette fonction-là, elle est algébriquement équivalente à tout simplement ce facteur x plus 2, évidemment, en tenant compte, bien sûr, des valeurs interdites. Donc ici, en fait, ce que ça veut dire, c'est que la dérivée de cette fonction-là, eh bien, en fait, c'est tout simplement la dérivée de x plus 2. Voilà. Et donc, pour calculer la dérivée de x plus 2, donc là, c'est très simple, on va calculer la dérivée de x, qui est égale à 1, plus la dérivée de 2, qui est égale à 0. Donc tu vois que là, en fait, en prenant un tout petit peu de temps pour simplifier l'expression qui nous est donnée, le quotient qui est donné ici, la fraction rationnelle, eh bien, on arrive à calculer cette dérivée très rapidement, en faisant beaucoup moins de calculs que si on avait utilisé cette formule-là. Alors, on va prendre un deuxième exemple. Imaginons qu'on te demande de calculer la dérivée de cette fonction-là, x au carré plus 2x moins 5 divisé par x. Voilà. Donc, on te demande de calculer cette dérivée. Alors, probablement, ton premier réflexe, puisque c'est un quotient, c'est une fraction rationnelle, un quotient de deux polynômes, comme tout à l'heure, le premier réflexe, c'est d'aller vers cette formule-là, de la dérivée d'un quotient. Alors, ça marcherait, effectivement, comme tout à l'heure, si tu fais tous les calculs correctement, tu arriveras à trouver une expression de la dérivée qui sera la bonne. Mais ici aussi, on peut essayer de faire différemment. Donc, ici, pareil, je vais me focaliser sur la fonction elle-même et je vais l'écrire différemment. Il y a une chose qu'on pourrait faire, c'est de dire que c'est un produit de 1 sur x fois le polynôme qui est au numérateur. Autrement dit, on pourrait même considérer ça comme la fonction x puissance moins 1 fois le polynôme x au carré plus 2x moins 5. Et dans ce cas-là, on pourrait plutôt utiliser la formule du produit de deux fonctions, sachant que la première est une puissance, donc on peut calculer sa dérivée assez facilement. Mais ici, en fait, il y a quelque chose d'encore plus simple, c'est de décomposer cette fraction rationnelle en une somme. En fait, ce que je vais faire, c'est écrire ça comme ça, x au carré sur x plus 2x sur x moins 5 sur x. Et donc ça, je peux l'écrire encore plus simplement. x au carré sur x, eh bien, c'est x. 2x sur x, c'est 2, donc j'ai x plus 2. Et puis, moins 5 sur x. Et moins 5 sur x, en fait, c'est moins 5 fois x puissance moins 1. Et là, tu vois qu'on obtient une expression qui est beaucoup plus simple à dériver, puisqu'on va tout simplement dériver une somme, différence de deux fonctions, et utiliser pour la dernière la formule de dérivation d'une fonction puissance. En fait, ça, c'est égal à la dérivée de x plus 2 moins 5x puissance moins 1. Et donc ça, c'est égal à la dérivée de x qui est égale à 1, on l'a vu tout à l'heure, plus la dérivée de 2 qui est égale à 0, moins 5 fois la dérivée de x puissance moins 1. Alors, pour calculer la dérivée de x puissance moins 1, tu vois, on a l'exposant qui est moins 1 ici, qui descend devant. Donc ça va me donner moins 5 fois moins 1, c'est-à-dire plus 5. Et puis l'exposant qui était égal ici à moins 1, il est diminué de une unité. Donc c'est x puissance moins 1 moins 1, c'est-à-dire x puissance moins 2. Donc là, si tu veux, je reprends. Il y a l'exposant qui descend ici. Donc on a moins 5 fois moins 1. Et puis maintenant, l'exposant de x, c'est cet exposant qu'il y avait avant, diminué de une unité. Donc moins 1 moins 1, ça fait moins 2. Voilà. Tu vois que là, on a déterminé pratiquement 100 calculs, avec des calculs très très simples, la dérivée de cette fonction. Et tu aurais obtenu le même résultat en utilisant dès le départ cette formule-là, mais en faisant beaucoup plus de calculs. Voilà. Alors on va faire un autre exemple. Je vais supprimer tout ça. Voilà. Et cette fois-ci, on va essayer de dériver cette fonction-là, racine de x sur x puissance 2, x au carré. Voilà. Alors on voudrait calculer la dérivée de cette fonction-là. Alors mets la vidéo sur pause, essaye de le faire de ton côté. Et je te rappelle que le but, ce n'est pas de se précipiter sur une formule, mais d'essayer de comprendre s'il n'y a pas, on ne peut pas faire des simplifications ou exprimer différemment notre fonction pour calculer plus facilement sa dérivée. À toi de jouer, et on se retrouve tout à l'heure. Alors effectivement, ici, on est comme dans les deux cas précédents, en présence d'un quotient de deux fonctions, donc on pourrait avoir l'impression qu'il faut utiliser cette formule-là. Et comme tout à l'heure, si tu fais ça, je te dirais oui, tu as raison, tu peux le faire. Mais là encore, tu vas faire des calculs assez compliqués et inutiles que tu peux éviter. Donc voilà, l'idée, en fait, ici, c'est de comprendre que racine carrée de x, en fait, c'est une fonction puissance. Racine carrée de x, c'est x puissance 1 demi. Donc finalement, notre fonction ici, c'est racine carrée de x sur x au carré. Donc c'est x puissance 1 demi sur x au carré. Et donc là, on peut appliquer, on a des puissances d'une même base, x. Donc on peut appliquer la règle de division des puissances. En fait, ça, c'est x puissance 1 demi moins 2. Et 1 demi moins 2, eh bien, ça fait moins 3 demi. Donc en fait, ici, on obtient x puissance moins 3 demi. Donc tu vois que finalement, cette fonction-là, qui a l'air un peu compliquée, une fonction irrationnelle avec une racine carrée, un quotient en plus, eh bien, en fait, c'est une fonction puissance. Donc pour la dérivée, eh bien, on va tout simplement utiliser cette règle-là de dérivation des fonctions puissances. Donc ça va me donner, en fait, cette dérivée-là, c'est la dérivée de la fonction x puissance moins 3 demi. Moins 3 demi. Donc c'est moins 3 demi multiplié par x puissance moins 3 demi moins 1. L'exposant est diminué de une unité. Donc moins 3 demi moins 1. Bon, là, je vais faire un peu de séparation ici pour qu'on ne s'y perde pas trop. Alors maintenant, on va exprimer cette fonction-là un petit peu mieux. Donc c'est moins 3 demi fois x puissance moins 3 demi moins 1. Ça fait moins 5 demi. Voilà, tu vois, là encore, on a réussi à s'éviter pas mal de calculs. Donc c'est vraiment quelque chose que tu dois garder en tête avant de te lancer dans des calculs. Essaye de voir si tu ne peux pas faire des changements, exprimer les choses différemment pour que ce soit plus simple. Alors là, je vais t'en donner une autre. On va essayer de calculer la dérivée de cette fonction-là qui va être tout simplement 1 sur 2x moins 5. Donc ça, ce n'est pas très compliqué comme fonction. C'est un quotient. Donc probablement, tu vas te diriger d'abord vers cette formule-là. Ça marchera. Ça ne sera pas très très compliqué. Mais je trouve qu'il y a des manières un peu plus simples d'aborder ça. Et pour ça, on pourrait écrire cette fonction-là comme, en fait, 1 sur 2x moins 5, c'est 2x moins 5 puissance moins 1. Et du coup, en fait, pour calculer cette dérivée-là, la dérivée de cette fonction-là qui est la même, je l'ai juste écrite différemment, on va pouvoir utiliser deux formules. La formule de la dérivation d'une fonction puissance, ici, et puis la formule de la dérivation d'une fonction composée, puisque ici, on peut écrire que là, à l'intérieur, j'ai g de x. Et donc, la fonction que j'ai ici, en fait, c'est g de x puissance moins 1. Voilà. Donc, c'est une fonction composée d'une fonction puissance, et la fonction qui est à l'intérieur, c'est g de x qui est égale à 2x moins 5. Alors, quand je dérive ça, quand je dérive ça, j'ai d'abord la dérivée de g de x, g prime de x, et g de x, c'est 2x moins 5, donc g prime de x, c'est 2, multipliée par la dérivée de f, f prime de x, calculée en g de x. Alors, la fonction f, ici, c'est x puissance moins 1, donc sa dérivée, c'est moins 1 facteur de x puissance 1 moins 1, donc puissance moins 2. Voilà. Je l'écris comme ça. Et je l'écris comme ça parce qu'on doit prendre cette dérivée, non pas en x, mais en g de x. Donc, g de x, en fait, c'est 2x moins 5. Voilà. Donc là, j'ai terminé. Je peux quand même simplifier un petit peu le résultat. 2 fois moins 1, ça fait moins 2, fois 2x moins 5 puissance moins 2. Alors, tu peux le laisser comme ça, ou alors tu peux écrire ça comme moins 2 divisé par 2x moins 5 au carré, ce qui revient exactement au même. Voilà. Donc, ça, c'est une autre manière de faire qui est plus rapide, je pense, plus simple que d'utiliser la formule de la dérivée d'un quotient. Allez, on en fait encore un. Et rappelle-toi, là, je te montre différentes manières d'aborder les choses. Il n'y a pas forcément une manière qui est toujours beaucoup mieux que les autres. Et là, on va essayer de calculer la dérivée de cette fonction-là, 2x plus 1, au carré. Alors, ici, tu pourrais très bien imaginer utiliser la formule d'une fonction composée, puisque ici, on est exactement dans le même cas que tout à l'heure. On a une fonction g à l'intérieur, ici. Et donc, notre fonction, en fait, c'est g de x, g de x élevé au carré. Donc, dans ce cas-là, on pourrait calculer ça comme ça. Ça nous donnerait g prime de x qui est égal à 2, fois la fonction x au carré calculée en g de x, donc la dérivée de x au carré, c'est 2x. Donc ici, on aurait fois 2, fois g de x, qui est donc 2x plus 1. Donc, on peut écrire ça un petit peu mieux. Ça donne 4 fois 2x plus 1. Et là, on peut même distribuer le 4. Ça donne 8x plus 4. Voilà, c'est une manière qui est rapide. Ça marche très bien. Mais ici, je pense que moi, spontanément, ce que j'aurais fait, c'est plutôt développer l'expression de ma fonction, parce que 2x plus 1 au carré, eh bien, c'est 4x au carré plus 4x plus 1. Ça, je le fais très rapidement. Et ce que je sais ensuite, c'est que la dérivée de cette fonction-là, eh bien, je vais pouvoir la calculer de cette manière-là. C'est la dérivée de ce polynôme, de degré 2. Et là, je peux tout simplement dériver terme à terme. Donc ici, ça va me donner 4 fois la dérivée de x au carré, donc 4 fois 2x, donc 8x plus la dérivée de 4x qui est égale à 4 plus la dérivée de 1 qui est égale à 0. Tu vois que là, j'arrive peut-être encore plus rapidement et surtout sans devoir appliquer pratiquement aucune formule. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'aura aidé à comprendre qu'avant de te lancer dans des calculs, il vaut mieux s'arrêter un peu et essayer de voir quel est le meilleur chemin pour arriver à tes fins le plus rapidement possible et avec le moins d'efforts possible. Sous-titrage ST' 501